Et on va voir donc ce qu'il y a dans ce laboratoire de morts. Je peux tenir ton épée ? Aurez-vous un homme dans le besoin ? Ce gamin est fou. Mon père, il est parti sur le camp. Je ne cacherai pas du travail, Charles. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux peut-être lui proposer. Non ? Oh, je connais des gens. Oh, j'ai le pan. Avec l'inclusion d'Atlant Kerk, je pense. Tu te souviens de ce sort ? Bien sûr. C'est toi qui me l'as enseigné. Dire qu'à l'époque, je te prenais pour une horrible mégère. Allons. Ce n'est pas le moment de faire du sentiment. T'es prêt ? Des lettres compromettantes. Des secrets honteux. On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Guetta, Ligan. Ça a marché ? Bonjour, Golem. Oh, la patate. Aïe, 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 aïe. Oh, non, mais il y en a un autre. Je le vois derrière. On est bon ? Franchement qu'il n'y avait pas l'autre qui est arrivé. Viens. On va peut-être en sorte, hein. C'est coquet, ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. C'est assez mesquin, vous ne trouvez pas ? Fouiller dans ces papiers comme ça... Personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. C'est un portrait de Syrie, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs ? Ah ah, très drôle. Peut-être... C'est pas la mer ou... Enfin... La première... Gérald, regarde... Elf. Oui. Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. Un assistant, peut-être ? J'imagine mal à Valar employer un assistant. Un distillat, on dirait. De la verveine. Une piste ? Non, rien. Tu as vraiment le don de m'énerver, tu sais. Des herbes. Pas de quoi fouetter un chat. Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Il y a beaucoup de bouquins. De la patte. C'est plutôt cosy ce labo. Rien. Yen. Ouh, un arbre généalogique. L'arbre généalogique des N.N.Ker. La lignée de Lara Doran. Le sang ancien. Tu ne m'avais jamais montré la version complète ? J'ignorais que videment, Daedir n'était mon ancêtre. Est-ce qu'on savait nous-mêmes ? C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent ? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père ? Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara. Même les plus obscures. Tu crois vraiment qu'ils se contentent d'étudier ? S'ils ressemblent un tant soit peu à nos propres mages, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Nous ne saurons jamais à quel point les elfes sont impliqués dans la mutation du gène. Ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald ? Est-ce qu'on fait les mages humains ? Bien sûr que non. Jetons un oeil à ses notes. Est-ce qu'il y aura Alvin là-dedans ? Le petit Alvin là. Il travaille là-dessus depuis plus de deux siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Falca. Il parle de Siri. Il se parle de... Voilà, ça commence à devenir intéressant. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Siri, mais en excluant la lignée humaine. Oula ! Comment ça ? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jars géantes ? Ne sois pas ridicule, voyons. Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ces expériences ont échoué. Tu es unique. Ouais. D'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne. Continuons à fouiller. Qui sait ? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Il faudrait que je me renseigne. Où est-ce qu'il est passé ? Non, mais je le remettrais sur le tapis tout le temps. Donc, j'aurais pas de réponse. Le miroir a l'air normal. Je m'attendais presque à trouver un portail caché. Pas assez de portes. Oh, quelqu'un. C'est pas aussi puissant que Cyril. Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Ça ne vous regarde pas. Sortez d'ici tout de suite. Une assistante. Vous ? Je vous ai déjà vu. Tirlalia. Remarquable. Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. Si vous cherchez Avalar, vous ne le trouverez pas ici. Ça reste juste, ça, madame. Je sais. Dans ce cas, que venez-vous faire ici ? L'espionner ? Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui ? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi ? Plus que vous ne le pensez. Il m'a beaucoup parlé de vous. Par exemple ? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara. Mais autant comparer l'eau d'une source à une marboueuse. J'imagine que cette conviction l'aide à accomplir sa tâche. Quelle tâche ? Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir ? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. Quelle arrogance. Vous autres elfes pensez vraiment être supérieurs aux humains. Elle n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. Je vous conseille de vous taire. Sinon quoi ? Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien y changer. Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé d'elle. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face ? Tu ne vas tout de même pas croire. Avalar compte donc tant pour toi. Je ne vois vraiment pas le rapport. S'il me haïsse tellement qu'il me laisse tranquille. Je ne sais pas très doué. Je ne sais pas pas rigolo qui sait la faire rire. Tu as peur que je détruise tout ? Comme à Kermorène ? Mais non. Si je pouvais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi ! Ça a marché ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah le daron foutoir de merde. Après, on ne brûle pas, tu vois. On saccage un petit peu. On ne s'est pas très cool. On ne s'est pas très élevé. On ne s'est pas assez élevé. La louche nul, elle est tellement forte. Voilà qui est mieux. Fichons le camp d'ici. Il fallait que ça passe. Cette petite beba. Au pire on ira, on fera en sorte qu'on l'aidera à réparer les choses. C'était peut-être pas... Oui. Mais bon. Pourquoi ? Tu as mieux à faire ? Ah ! Est-ce qu'on cache le fait que... Je voudrais lui dire adieu. Allez. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour Indersfial ? Je peux le faire. Allons-y. Revenez vite, d'accord. À bientôt. Gérald qui aime pas les portails mais... J'avoue que... Je cherche un peu la merde. La tombe doit être fraîchement creusée. Merci d'être venu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. En disant vas-y, on y va. Brûler les corps. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ov. Inge, fille de Trotnir. Il n'est pas là. Skial n'est pas enterré ici. J'ai rien. Je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps ? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. Hmm. Quoi ? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangreneux. Les crabes nettoient les carcasses la nuit. Bonsoir. il s'est fait assommer il n'a pas fui s'est fait assommer quand t'es des honneurs qu'est ce que vous faites ce que vous auriez dû faire depuis longtemps nous enterrons ce qu'il nous enterrez le veule les anciens l'ont interdit partez quittez ce village vous bafouer nos lois calme changez de ton sinon il faudra creuser une autre tombe comment pouvez vous le défendre la place des lâches est dans la fosse commune ouh pourquoi les spectres en aurait appris une fille comme vous je ne suis pas une fille comme les autres le premier qui touche à cette tombe l'apprendra ses dépens pas de danger de ce côté là pour les anciens profaner une tombe eh bien c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille et pour votre histoire c'est peut-être vrai mais maintenant seuls les dieux peuvent juger ce qu'il a nous avons bien fait de venir j'étais vraiment troublé tu n'imagines pas à quel point au moins ils ne cracheront plus sur son nom allez-y est-ce que c'est très honorable d'avoir le courage de faire le meilleur choix et d'attirer d'aider retournons au bateau et d'attirer à les ennemis autre part pour sauver le peuple oui de toute façon tout dépend du point de vue comme là pour eux c'était la fuite et en réalité de toute façon tant que la vérité est là oui mais c'est ah faut que je passe là un bateau et moche comme un monstre comme un c'était le principal toujours savoir la vérité il n'est pas jugé avant de la connaître ce qui est très déplicé sur twitter j'ai l'impression allez mais vas-y avance on peut le faire moi que je ne non mais c'est quoi ce temps brouillé il n'y a pas moyen de passer là oui on passe comme ça on remonte et on va là si ça veut bien j'irai plus vite on marche arrière on va tester on va tester oula c'est peut-être pire allez tu peux le faire mais je peux même prendre un bateau là vous foutez pas de ma gueule vous foutez pas de ma gueule a j'irai plus toi j'irai plus bon c'est aussi j'irai plus ni je j'irai plus si j'irai plus j'irai plus à Ah, c'est mauvais jour. Attends, mais il y a un problème, un bug. Mage, mage gauche, avance, non, ça veut pas. Quoi ? J'avance même plus ? Mange tes mains, mange tes mains, mange tes mains, mange tes mains. Il s'est écouté au secours. Il faut pas me faire croire qu'il y a une gestion du vent. On voit les, comment dire, nous dirige par là-bas. Je suis sûr que vous avez reconnu la musique. Dites le moi sur le chat ou dans les cons. C'est bon, monsieur. Je vous apprécie. Après, c'est pour les VOD. Ce qui parait, il faut faire abonnez-vous, mettez un pouce. Machin. Followez sur Twitch. Je voulais parler. Je sais que c'est chiant, mais pour éviter le spammage qui est déjà arrivé de BOT. C'est quoi ? Qu'il y a plus à voir sur la chaîne. Dans le chat. Allez, tu tailles. Et les débils du sautent. J'imagine que l'évocation de ce pervers est purement fortuit. Évidemment, j'ai aussi entendu parler d'un riche nain aveugle de Mahakam. Il s'est fait sertir les orbites de deux gros rubis. Il n'y voyait rien, mais il paraît qu'il avait fière allure. En plus, c'est même pas comme s'il y avait un temps comme certaines chaînes où j'ai pu voir où... 24 heures pour après parler. Tu fais, tu peux directement discuter. Après, j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent. Juste pour se détendre, il n'y a pas une obligation. Il est vrai. Claire bonjour, c'était toujours appréciable. C'est bon ? Il en reste une. Eh bien, petite sirène. C'est quoi le blesse de la petite sirène dans le film de Disney ? Ariel ! Je l'ai oublié qu'elle avait un goût. Eh Ariel, viens ! Je les déteste. Tu viens ou pas ? Parce qu'en plus, il y a un site d'énergie. Putain, ils m'ont encore fait ce... Mais putain, mais j'en ai marre ! Pardon. À chaque fois, il me le retient pour recul d'un raison. Ça casse les... Ou ils ne me le remettent pas. Et ça, c'est... C'est le cas. C'est comme la torche. Et surtout qu'il ne sert à rien passer. On l'avait utilisé, la torche, il n'y a même pas beaucoup de temps. Elle n'était même plus en place. Au bout d'un moment, c'est à cause des téléportations, des machins. Pas arrêté. Bon. Comment on fait pour atteindre ? Les escaliers. Je m'encherai. Prête ? Allons-y. Merci. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension entre toi, de le faire et Chris. C'est difficile pour Siri, tu sais. Je crois que tu ne réalises pas l'image que tu lui envoies. Chris joue les grandes sœurs avec Siri, mais ne pense qu'à sauter dans un lit avec toi. Yennefer et toi, j'aurai les parents attentifs. Si tu comptes t'immiscer dans notre territoire, je t'arrête tout de suite. C'est complet. Bon. C'est vrai que ça doit être quelque peu... Étrange pour... Pour Siri. ... ... ... ... ... ... ... ... Non, non, non ! c'est pas genre c'est un coup qu'est-ce que tu racontes mais bon allez je te suis je te suis regarde un peu et maintenant je dois vraiment tout faire à ta place tu vois la sentinelle là-bas qui attend sa seule je te préviens je n'ai pas un ouvre donc jamais un livre il s'agit de fialan une légende elle au passé il faut payer de son sein ok j'allais le faire t'es pas obligé et voilà j'ai mis la petite note qu'elle a le nefer semble avoir beaucoup d'influence auprès de l'empereur à ton avis comment as-tu réussi à le convaincre de tolérer la présence de la loge mon avis tu me poses une vraie question pas de géralt je suis fatigué asseyons-nous d'abord et discutons un peu oh oui ça ne te plaît pas de travailler pour l'empereur non enfin si bien sûr par le passé la loge s'est trop souvent associé à des dirigeants trop faibles cela nous a joué des tours j'en déduis que la manière dont émir tient ses mages en laisse t'impressionne je vois que Yennefer est bien avisé de te tenir à l'écart de la politique l'intrigue n'est manifestement pas ton point fort si c'est la politique tu devrais parler à Yennefer manifestement tu as un compte à régler avec elle moi tant que je peux couper les têtes Yennefer a toujours suivi sa propre voie en fait je suis plutôt surprise qu'elle ait décidé de faire passer les intérêts de la loge avant les tiens si tu ne lui fais pas confiance cherche refuge ailleurs une fois que cette histoire sera terminée pourquoi pas en redania plutôt passer une nuit avec un zeugle merci de ta suggestion mais j'ai d'autres plans hum cet accord avec ymir ne me concerne pas pose plutôt la question à une magicienne elle ne t'a donc rien dit et ses projets personnels conseillère à la cour ça ne serait pas pour lui déplaire j'imagine surtout si l'impératrice était une belle et talentueuse jeune femme laisse Ciri en dehors de ça tu oublies Géralt que Ciri est adulte elle est capable de prendre une décision bon et si nous avancions ? il serait peut-être temps de laisser Ciri vivre sa vie non ? non tu sais nous ne sommes pas une meute de loups que tu peux repousser de ton épée au contraire vous avez tout à craindre de mon épée crois moi il n'a pas tort là dessus il n'a vraiment vraiment pas tort la moindre tourloupe attends il y a quelque chose ici tu le sens ? non mon médaillon non plus cette babiole ridicule laisse moi rire entre ressentir la magie elfique et détecter un monstre malodorant il y a un abîme de subtilité regarde araanuma oh la lumière cela signifie que la pierre de soleil est bien ici ne reste pas planté la comme l'idiot du village essaie de bouger les miroirs ouh une enigme alors alors il va falloir tout mettre là dessus non ? comment on va ? la musique si je n'ai pas dit vous ne vous aurez pas dit de fantômes combien le qu'est-ce que c'est ? on va dire que celui-là c'était le bon il va falloir grimper mais c'est un fantôme où est-ce que ça mène l'autre qui le ramène à l'autre il n'y avait que celui-là là-bas qu'il faut bouger l'autre il va l'amener à se rendre au fond non je suis quelque peu parplexe oui oui un genou tu t'accrochera non parfait il va falloir vraiment tous les bouger une fois mais c'est un ce n'est qu'un morceau non enfin donne-la moi et sortons d'ici pas si vite une petite discussion s'impose ouais laisse-moi deviner tu vas me dire que la pierre de soleil est très importante pour toi te changer en corbeau et t'envoler en me plantant là c'est ça quelle drôle d'idée voyons en ce moment même rien n'est plus important pour moi que la sécurité de Syrie pour tout te dire pourquoi j'aimerais discuter de l'avenir mon air une boutade tire il paraît que l'air pur de Nazaire est excellent pour la santé tu devrais essayer comment ça personnellement cela me convient très bien si la loge doit renaître de ses cendres je veux jouer les premiers rôles je ne vois pas où tu veux en venir corrige-moi si je me trompe mais quand nous aurons vaincu la chasse sauvage tu as prévu de filer en douce avec Syrie et de disparaître dans la nature n'est-ce pas j'ai rien prévu du tout c'est très romanesque mais au lieu de détruire sa vie pourquoi ne pas plutôt emmener Yennefer avec toi tu veux prendre la place de Yenne auprès d'Emir et auprès de Syrie c'est inévitable tu comprends et pour être honnête avec toi je n'ai aucune envie de faire souffrir Yennefer il serait dommage pour elle de croupir dans les geôles impériales sans compter que l'image de l'empereur en pâtirait tu as terminé ton petit discours encore des complots politiques je ne te retiens pas je rentrerai par moi mais tu même si j'aime pas les portails t'aurais pu j'attend à la fin je voulais j'ai l'impression que ça marche très bien sur ça leur fait des petits dommages on est dû à autre chose aïe pourquoi tu ne ranges pas ton épée je vois tellement au dernier moment on a grimpé là oh 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 Une perrof Clem, casse-toi. Où est-ce que je suis là ? Entre deux monstres. Il y a un petit village juste à côté. Allons-y. Ah, enfin fini avec toutes ces conneries. Normalement. J'espère. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.